Je mets ça là, qu'est-ce que ça donne ? Je suis à moitié dans l'ombre à cause du cadre de la fenêtre. Bon, c'est pas cool mais... Frères et sœurs humains, salutations fraternelles ! Ultime vidéo de l'année... Ouais, effectivement je suis dans l'ombre là. Comment il faut que je me mette comme ça ? Puisque nous sommes le 31 décembre 2021, j'espère que vous avez passé un bon réveillon de Noël et je vous souhaite d'ores et déjà un bon réveillon du Nouvel An. Et j'ai préparé certaines choses à vous dire pour vous indiquer quel sera un peu le futur de la chaîne puisque ça va être le sujet de cette vidéo. Et en prime à la fin, je mettrai un petit extrait de vidéo au sujet de l'utopie, de l'utilité de l'utopie. Alors je me suis fait des petites notes pour vous dire qu'est-ce qu'il faut que je vous dise. Oui, donc, sur cette chaîne je parle de politique, spiritualité, philosophie et d'autres sujets, connexes, annexes, etc. Et de temps en temps, très très rarement, je fais ce qu'on appelle des vlogs qui est un style très développé sur Internet. Un vlog, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un blog, d'accord ? Mais le V signifie vidéo, donc un vlog, c'est un blog en vidéo. Et donc une fois, tous les mille ans, je fais un vlog qui sont en fait des petites tranches de vie comme ceci. C'est juste pour mon plaisir personnel et puis pour m'habituer à parler devant la caméra et utiliser un peu différentes fonctionnalités de mon logiciel de montage puisque le reste du temps, quand je fais des vidéos à contenu sérieux, politique, etc., je suis simplement assis devant le téléphone et je n'ai pas besoin de faire beaucoup de montage. Voilà. Mais pour le futur de cette chaîne, j'envisage d'allier du contenu sérieux avec un style plus personnel. Vlog, je ne sais pas, mais en tout cas plus personnel. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, j'ai essayé de m'adresser à vous de la façon la plus neutre, la plus détachée possible, la plus objective, même si en réalité, l'objectivité est relative. Pourquoi ? Parce que nécessairement, on parle de un point de vue personnel. Et ça, il faut le reconnaître. Donc il y a nécessairement toujours un biais puisqu'on parle d'un point de vue personnel, même si je cherche quand même l'objectivité. Et l'objectivité, c'est aussi reconnaître que la neutralité est difficilement, voire impossible à atteindre, difficilement atteignable ou impossible à atteindre, et que forcément, on parle depuis un point de vue, avec des biais, et que l'on essaie, que l'on s'efforce d'être le plus objectif, le plus neutre possible. Et à mon avis, juste entre parenthèses, la différence entre un média d'information et un média de propagande, c'est de reconnaître l'impossibilité ou la très grande difficulté de la neutralité, et donc de reconnaître qu'il y a un biais, et de chercher, malgré ce biais, l'objectivité. A mon avis, tous les médias qui se disent absolument neutres et objectifs, ce ne sont pas des médias d'information, ce sont des médias de propagande. Petite parenthèse fermée. Donc, j'essaie comme ça de m'adresser à vous de la façon la plus neutre, la plus détachée, impersonnelle possible, mais en réalité, moi, comme vous, nous sommes une humanité immature. Et de ce fait, l'aspect émotionnel, l'affect, joue un rôle important dans le passage du message. C'est-à-dire que le messager a une certaine importance, alors qu'idéalement, on devrait oublier le messager pour se concentrer sur le message et évaluer le message, est-ce qu'il est pertinent ou pas, ou pas, pardon. Malheureusement, dans notre humanité immature, et je m'inclus dedans, évidemment, l'aspect personnel, l'aspect de la personnalité, de celui qui délivre ou qui accompagne le message, est important ou pris en compte. Donc, je vais essayer d'inclure ce facteur-là et de parler d'un point de vue plus personnel et inclure notamment... Oui, chérie ? Oui. Et d'inclure dedans plus d'aspects personnels tels que maintenant. Oui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. Donc, voilà. Ça sera un peu le mariage, si on veut, d'un aspect plus personnel et d'un contenu plus sérieux pour 2022, pour l'évolution de cette chaîne. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ça, c'est le message principal. Ben, c'est tout, en fait. Je pense que, voilà. Donc, basiquement, je vais continuer les contenus que je faisais jusqu'à présent, mais peut-être en incluant plus d'aspects anecdotiques, plus personnels, pour essayer de rendre les choses un peu plus intéressantes, un peu plus attractives, parce que je vois, je comprends, malgré ce que je souhaite, que l'aspect, oui, voilà, l'aspect personnel, anecdotique, peut créer un lien, éventuellement, si j'y arrive en tout cas, et d'autres le font, peut créer un lien comme ça de vous à moi, sur des aspects plus humains, que l'on partage ou que l'on vit chacun au quotidien. Voilà ce que je voulais dire. Et ensuite, je termine sur le point que je vous dénonçais au début de cette vidéo, c'est-à-dire l'utilité de l'utopie. Souvent, on me reproche d'être idéaliste ou utopiste en disant que l'utopie, ce n'est pas la réalité et c'est quelque chose qui ne peut pas devenir réel. Et donc, il y a une voie de garage, d'accord ? Un fourvoiement. Alors que, l'utopie a une utilité et pour ne pas vous saouler avec mes propres explications, je vous laisse avec l'accent chantant de Robert Guédigan qui parle de l'utopie et de son utilité bien mieux que ce que je pourrais le faire. Merci à Blast pour me laisser utiliser cet extrait de vidéo. Je ne l'aurais pas demandé l'autorisation, mais merci quand même. A posteriori, si je peux dire. Et je termine, encore une fois, en vous souhaitant un bon réveillon du nouvel an. A l'année prochaine ! Je vois que le fait de ne pas avoir une visée, en fait, de ne pas avoir une contre-société en modèle, comme ça, même en utopie, ne facilite pas l'engagement, en fait. Ça laisse des engagements ponctuels, il n'y a pas d'engagement pérenne. L'absence de l'utopie, l'absence de l'utopie. Ah, l'absence de l'utopie. L'absence de l'utopie. Oui, l'absence de l'utopie. Je crois qu'il faut une part de rêve et de foi, je reprends les termes encore, mais une part de rêve, une part d'utopie, une part d'imagination, en fait, je crois, pour s'engager. Il y a quelque chose, il faut quand même entrevoir une beauté possible du monde, en fait, pour s'engager. On ne peut pas s'engager que, comment ça, de manière rationnelle. L'engagement, c'est aussi une affaire d'émotion, bien entendu. Et comment susciter cette émotion, justement, aujourd'hui ? Par le rêve, par l'imagination, par la chanson, par le cinéma, etc. C'est pour ça que les choses servent. Je crois que l'art, souvent, sert à ça, d'ailleurs.